C'est toujours dédié pour l'arrêt fois schéma de Laetitia Esther Bat-Sara. Alors, question de Nathan. Vous parlez de l'urgence de faire Tshuva pour les gens qui se trouvent en cours de Géminin ? L'urgence de faire Tshuva. Bon, indépendamment du fait que nous sommes très proches de la Géoula, et que si la Géoula arrive et qu'on n'a pas fait Tshuva, c'est super pas bien. Mais, indépendamment. T'écris que la Tshuva, c'est une des choses qui étaient créées avant que le monde soit créé. Ça veut dire quoi ? Dans le monde, il y a le temps. Hachem est au-dessus du temps. Il y a le temps que s'il y a de la matière. Ainsi a dévoilé Einstein. La relativité, qu'il y a une relation entre la matière et le temps. On sait très bien qu'on change quelques constantes. du monde matériel. Le temps aussi change. Quelqu'un y est, par exemple, il voyage très vite. Alors, pour lui, le temps devient plus long. Il vit la même chose. C'est l'exemple de l'ange humain. L'ange humain, un des élèves d'Einstein, qui dit qu'on prend deux frères jumeaux. Un voyage dans l'espace. Pendant 24 heures, une vitesse voisine de celle de la lumière. Il revient sur Terre. Il a fait un voyage de 24 heures. Ça montre à lui. Ici, sur Terre, mille ans sont passés. Son frère jumeau est mort, enterré, décomposé. Lui, il a 20 ans et un jour de plus. Il avait 20 ans les deux. Donc, on voit qu'il y a une relation entre le temps et la matière. Cette grande découverte d'Einstein, elle est marquée déjà dans le Ramban, il y a 800 ans, dans le deuxième ou troisième verset de la Torah. par la création, il dit sache que le temps est tributaire de la matière. Quand il y a matière, il y a temps. Quand il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Donc, Hachem, qui vit avant que la matière existe, donc il est au-dessus du temps. Et il peut décider de créer des choses qui sont au-dessus du temps. Dans la réalité, on a le passé, le présent, le futur. C'est ça le temps. Le présent, il est maintenant. Le futur, il n'est pas encore là. Le passé, il est passé. Et si quelqu'un maintenant a fait un acte négatif, un péché, un crime dans le passé, et qu'aujourd'hui, il regrette amèrement ce qu'il a fait, il est très gentil. On l'aime bien, mais le crime est fait. On ne peut pas revenir sur le passé. Il vient Hachem et dit non. Je vais considérer maintenant le regret, mais un vrai regret. Alors qu'une décision totale, absolue, ne plus jamais refaire la même bêtise, comme si on est parti dans le passé, et on a déraciné, on a effacé l'acte, le crime qui a été fait dans le passé. Ça, c'est la force de la tchouva, qui est une chose qui a été créée avant que le monde soit créé. Parce que Dieu a créé le monde. Le monde en hébreu se dit olam. Olam vient de racine neelam. Neelam signifie quoi ? Caché. C'est quoi le monde ? C'est une bulle dans laquelle Hachem est cachée. Parce que Hachem était omniprésent. Et omni-visible. Alors il restait omniprésent, il est là, mais il est resté invisible. Tu peux dire Dieu n'existe pas, rien ne se passe. Au même moment où Dieu te donne la vie, tu fais marcher ton cœur, tout c'est extraordinaire, cette machine extraordinaire qu'est l'être humain, tu peux dire je vais contre toi, je me révole contre toi, et Dieu continue à te donner encore la vie. Ça prouve qu'il est présent, mais il est caché. Pourquoi il a fait ça ? Cette bulle qu'on appelle le monde, d'accord ? En hébreu, le monde signifie invisible. Dieu est invisible, du moins caché, pour laisser le libre arbitre. Si Dieu était visible, alors on serait comme des anges. Et on ferait sa volonté, parce qu'on n'a pas d'autre choix, comme quelqu'un aujourd'hui, personne censé monte sur une mine ou met ses doigts dans la prise électrique, on ne pourrait pas transgresser quoi que ce soit de la Torah. C'est ce qu'il y aura bientôt. Il faut faire le choix vite, maintenant, rapidement, avant que Mashiach revienne. Mashiach revient. Quelqu'un veut cueillir une figue Shabbat, la figue lui crie « Ah, Shabbat ! » Alors, les petits-enfants croient que les figues auront des bouches, elles vont se mettre à brûler. C'est pas comme ça. Dans la réalité, on verra Shabbat. Tu ne pourras pas cueillir une figue. Même si tu veux, tu ne peux pas. C'est comme monter sur une mine. On vient sauter par la fenêtre. Il faut être super courageux. Aujourd'hui, on peut le faire pour se suicider, mais à l'époque, personne ne le fera. On comprendra que c'est complètement impossible. Donc, c'est ça, le monde. Pourquoi Dieu a fait un monde où les choses sont cachées ? Pour laisser le libre-arbitre. Sans libre-arbitre, on est programmé et on ne naît plus. On ne hait plus. Dieu veut nous donner le plus grand cadeau. Être. Être. Être, comme lui est. Car tout est programmé. Le monde minéral, végétal, animal, même les anges. Quel être humain n'est pas programmé ? C'est la grande révolution qu'Hachem a faite dans le monde. Il a créé un être. Les anges ont dit, mais c'est dangereux. Mais encore, il était dans le ciel. Quand il a péché, Dieu a dit, OK, les gens vont se tromper, mais encore, lui aussi, c'est Dieu. Donc, je descends aussi sur Terre. Mais sinon, on aurait pu se tromper. Parce qu'il décide. Il n'est pas programmé. Il est programmé. Un peu. Mais il a une grande marge de libre-arbitre. En cela, il est égal à Dieu. La seule entité, dans la réalité, qui peut programmer, qui décider ce qu'elle veut, c'est Dieu. Et Dieu crée un autre être comme lui. À l'image de Dieu. Pour qu'il y ait programmation et libre-arbitre, il faut forcément qu'il y ait que Dieu, quelque part, retire son dévoilement pour qu'on ait un libre-arbitre. Donc, apparition du mal. Le mal, c'est la possibilité de faire le contraire que ce que Dieu veut. Et Dieu a créé ça. Dans le paradis, qui est un monde bien plus haut que le nôtre, un monde entièrement de lumière, où tout est de lumière, les arbres est de lumière, les êtres est de lumière, les singes de lumière, les perroquets de lumière, tout est de lumière, des corps de lumière. Dieu a créé le serpent. Donc, il y avait quand même le mal. Et il vient tenter Adam et Ève. Donc, Dieu a créé un mal qui était relativement petit. Lorsqu'ils ont péché, ils leur ont donné une puissance énorme qui fait que le monde d'aujourd'hui est très mal. bientôt, pour bientôt, tout est fini. Le mal va s'auto-imploser vers la chaîne. Alors, Dieu sachant qu'il crée maintenant un monde où il y a le mal, donc forcément, une partie de l'humanité va pécher. Qu'est-ce qu'on fait des péchés ? Il est écrit dans l'Agmara que Dieu a demandé qu'est-ce qu'on fait du pécheur. Il a demandé cela à la Torah. La Torah dit le pécheur, il meurt. Comment quelqu'un peut aller contre Dieu ? Il ne mérite pas que Dieu donne la vie. C'est logique. Je travaille contre moi, je lui donne tout, mon cher Amin. Il lui a demandé les prophètes. Il lui a dit à peu près la même chose. à la fin, Dieu a dit OK, je vais m'ennuyer les prophètes et la Torah. Moi-même, je vais donner une autre option, la chouva. C'est ça que Dieu pouvait donner. Une option qui s'appelle tu changes, tu changes. Tu te rapproches de Dieu. Et si tu le fais de façon sincère, tu regardes ton passé, Dieu efface tout le passé. est décrit qu'à la fin des temps, on fera un grand repas pour tous les sadikim de tous les temps. Notre Hachem, j'espère qu'on pourra y être tous dans notre Hachem. À la fin du repas, il y a le zimoun. Le zimoun, on donne le verre de vin, on fait le bracha sur un verre de vin, quelqu'un fait le zimoun. Et la ha stipule qu'on donne la personne la plus méritante de l'assistance, plus grande. Quand on appelle le bracha la plus grande sadik, à qui on donne ? Ils sont tous là. Bouchard à Benour, Abishon Bar Yochai, Chomou Amalère, tout le monde est là. Alors, on dira, nous tous, on va faire la misère des Kiboudavel, premier homme, qui vous l'avez. Abraham Israël ? Hein ? Abraham Israël ? Mais il y avait des parents, Abraham Israël et Jacob. Il y avait des parents, Abraham Israël et Jacob. Le père à nous tous, c'est qui ? Adam. Mais nous, on n'est pas Adam. Non, on est Adam. On est Adam. toi, tu es une partie d'Adam, mais le Adam, il est là devant toi, alors tu vas faire toi, on va donner à toi, on va donner à lui. Adam dira, moi, comment je peux prendre le verre ? Moi qui ai péché, je ne mérite pas de prendre le verre. Bon, alors à qui ? Il dira, Noé. Toi, tu es le deuxième père de toute l'humanité. Moi, Noé, ma génération, il y a eu le déluge, le même était effacé, j'aurais dû faire plus pour eux, quelque chose, se prier, enfin, je ne peux pas prendre le verre. Abraham, Abraham, c'est le père, le premier patriarche. Il dira Abraham, Abraham, oui, j'ai mis au monde aussi, Yitzraq, le peuple d'Israël, mais aussi Ishmael, Ishmael, c'est pas ça. Alors, Israq, Israq, oui, j'ai mis au monde, Jacob, mais aussi, Esav, Amalek, je ne peux pas, Jacob, mais t'es au schéma. Lui, toute la descendance, elle est impec. Oui, je suis marié avec deux sœurs. La Torah dit, c'est Israël carrette. À mon époque, c'était permis, parce que la Torah n'a pas encore des données. En plus, c'est aussi à l'étranger, hors d'Israël, donc c'était plus facile. Mais j'ose pas, c'est l'archouma, j'ai honte. On dira, ok, Moshe, Moshe, moi j'ai frappé le rocher, Aaron, Moshe, le vaudor, etc. Tous les sœurs qui m'ont passera. À la fin, à la fin, le roi David. Oh, David, il a fait l'adultère. Alors, il n'a pas fait vraiment l'adultère, mais quand même, à son niveau, c'était comme si, il lui dira, j'ai péché. Ce que j'ai fait, c'est terrible. Vraiment, la honte. Mais j'ai fait chouva. Et à moi, il essaie de prendre le verre. Il prendra le verre et fera le simon. Pour nous apprendre, grande est la chouva. Le roi David, il a péché, une grande partie, il a péché, en tout cas, Dieu l'a fait péché, pour dire à l'humanité, tu as fait les pires péchés, tout est récupérable. Dieu tend sa main et dit, reviens. Et aujourd'hui, c'est la mouvance. Il y a 50 ans, il n'y avait pas un seul bal chouva. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille, il n'y a pas un bal chouva. Ils sont crétins, ceux qui ne reviennent pas. Crétins de crétins. Parce que, on aurait pu dire, attends, je ne savais pas, même autour, tu ne savais pas. Il y a de ça partout. Il y a de l'information. Tu vois que le monde il part en cacahuète. Réveille-toi. Fais une petite étude comparative. Qu'est-ce qu'on obtient ? Prends ici la société orthodoxe israélienne. Regarde tous les... Il y a des problèmes, 10 millions de problèmes. Mais regarde un peu la qualité de vie. Regarde le nombre de divorces, regarde le nombre de drogués, le nombre de dépressifs, suicides, etc. Le cavole, la famille, quelque chose. Là, regarde ce que tu as. Je ne sais pas, je crois qu'il y a encore... Il me demande est-ce qu'il y a encore plus bas que ça. Je ne crois pas que c'est possible. C'est la fin des haricots. Empire. La fin de l'humanité. Réveille-toi. C'est maintenant. C'est marqué qu'à la fin, il y a une promesse, qu'à la fin des temps, c'est marqué dans la Torah, chapitre 30 du Théronome. Le peuple d'Israël fera de chouva. On reviendra sur sa terre et c'est la fin. On y est. Crétin, celui qui va rater. Chaval, dommage. Qu'est-ce que tu as ? C'est le citre de faire Shabbat, c'est le plus grand cadeau du monde. C'est le citre de manger Kachère. C'est le citre de Kitsagoya. Ça y est, ça ne manque pas. Je crois que j'ai eu une étude une fois il y a bien longtemps. Les Israéliennes sont les plus belles femmes du monde. Alors vas-y, prends une Israélienne, pas une Russe qu'on a fait l'importation aussi aujourd'hui, Natacha et Tatiana. Alors, tu fais partie d'un peuple éternel. Tu as la vérité. La vérité, ça vaut tout. Est-ce que je mets ce que j'ai dit comme argument, tout ça ? La vérité, ça vaut tout. Tu as ça, avec ça, tu as le bonheur, tu as la bracha, tu as tout. Ah, mais il y a des religieux qui ont des factures, des fois c'est des réincarnations, tout ça. Mais c'est clair qu'en fin de compte, si on fait des totaux à la fin, à la fin, celui qui va avec Dieu est quand même beaucoup plus que celui qui va contre Dieu. C'est évident. Non, il faut faire chouah, messieurs, messieurs, dames. Baouk Adonai, l'Om Ba Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !